Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'aimerais vous faire partager une réflexion sur les psaumes, sur les théilimes, sources d'inspiration, sources de prière et de réconfort. Les théilimes, les psaumes sont souvent le refuge, souvent l'appui et l'espoir que l'on nourrit, quelles que soient les situations, au niveau individuel, au niveau collectif. Les psaumes, on en retrouve exactement 150. D'après le texte, il y a 150 psaumes, même si d'après le Thamud, il faudrait découper d'une façon différente et on en retrouverait 147, nombre d'années qu'a vécu Jacob. Dans les 150 psaumes, donc de base, 50 n'ont pas d'auteurs et 100 ont des auteurs, 73 sont attribués au roi David, 12 à Asaf, 11 au fils de Korar, 2 à Salomon, 1 à Etan et Zerari qui est Abraham et 1 à Moshé. Mais quand on dit qu'il y en a un à Moshé, il y en a un marqué, c'est en toutes lettres, le psaume 90, Tzadik, le psaume Tephila et Moshé, c'est marqué en toutes lettres que c'est Moshé, mais on nous enseigne que les 10 suivants, donc 11 psaumes, sont en fait, d'après la tradition, attribués à Moshé. Et d'un fois, il peut y avoir un psaume qui a pu être formulé par quelqu'un et après repris par une autre personne. Ainsi, le psaume 92, qui est le psaume du Shabbat, Mismore, Shirli, Yomashabbat, est attribué à la base à Adam, 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 le premier homme, quand il a été sauvé grâce au Shabbat pour qu'il ne soit pas puni, alors que le Shabbat allait rentrer. Mais il fait partie, le psaume 92, des 11 psaumes de Moshé, donc d'Adam, repris par Moshé, même si au tout début, on ne nous mentionne pas quel est l'auteur de ce psaume. Ainsi, on a dans les théhilim, on pourrait dire orphelins, qui n'ont pas d'auteur, eh bien, des auteurs traditionnels que l'on retrouve. Voilà quelques points sur les psaumes, sur les théhilim. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501